7 ans se sont écoulés pour Thomas Le Boucher, entre son départ des quartiers nord de Marseille et son arrivée à l'Université d'Arizona State aux Etats-Unis. Son parcours ne fut pas si simple entre l'école et le Covid, mais Thomas a réussi malgré tout à décrocher une bourse d'études pour deux ans afin de jouer pour les Sun Devils au football américain et terminer son diplôme d'études dans le management sportif. Thomas, raconte-nous une journée type à l'université ? Une journée type, je me lève à 5h du matin, j'ai tout ce qui est massage, déjeuner. Après tout ce qui est déjeuner, on a tout ce qui est meeting jusqu'à 9h30 du matin à peu près. 9h30 jusqu'à midi, on a tout ce qui est entraînement, préparation physique. Et l'après-midi, nous avons tout ce qui est cours et éducationnel. Quelle différence trouves-tu entre le Community College que tu as connu en Californie et la NCA avec les Sun Devils ? Ça change beaucoup, passer du junior college au collégial, c'est un gros niveau de différence, c'est un gros niveau de différence. Les facilities sont beaucoup plus gros, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de joueurs. Ils sont plus gros, plus grands, plus rapides, plus forts, une grosse, grosse, grosse préparation pour tout le monde pour arriver à notre premier match qui est jeudi prochain, ici à Arizona State Sunday World. Pour le premier match de jeudi, on attend à peu près 65 000 personnes. C'est ce qui va être très, très gros pour moi, ça va être une première. Quelles seront les différentes équipes que vous allez rencontrer durant la saison ? Dans notre schedule cette année, on a 5 grosses équipes qui sont dans le top 25, donc Utah, USC, Oklahoma State, BYU, UCLA. Et le camp d'entraînement, comment cela s'est-il passé ? Pendant le training 15, j'ai eu la chance de pratiquer toutes les positions sur la ligne offensive. C'est ce qui va beaucoup m'aider pour aller un jour à un NFL, je l'espère. As-tu des conseils à donner aux jeunes joueurs français ? Première étape, pour réussir à jouer à l'NC Division 1, l'encadrement pour moi est vraiment principal, d'avoir l'aide de votre famille, vos parents, qui est très important, et être encadré par un coach, une personne qui vous aide tous les jours à accomplir vos objectifs. Deuxièmement, le niveau académique à l'NC est très important pour être éligible. Troisièmement, le niveau sportif est très exigeant. Tous les matins, je dois me lever à 5 heures du matin pour aller m'entraîner. Quatrièmement, avant d'avoir eu toutes mes offres universitaires à un NCWD, j'ai dû avoir un soutien financier pour partir en junior collège en Californie, en junior collège au Kansas et au Québec en high school. Qu'est-ce que l'association Opportunités Études et Sports t'a apporté pendant ces sept dernières années ? Ce qui m'a apporté l'association Études et Sports, elle m'a apporté tout. Depuis le début, ça a commencé. Je n'ai pas eu d'argent, on n'a pas eu d'argent, moi et ma famille, pour payer d'aller à l'école et être sportif de haut niveau, parce que ça coûte énormément d'argent. Surtout pour arriver à un junior collège et aux Etats-Unis, il y a tout qui est énorme, il y a tout qui est plus cher, tout qui est plus gros. C'est vraiment... J'ai eu de la chance de les avoir parmi. Merci pour notre soirée, je repasse. Forks up.